Ça marche. C'est super. Alors, très bien. On t'écoute. Alors, la minute de stage, la minute des tâches. Ce que j'avais vu, c'était qu'on a souvent parlé du non-soi, de la réalité conventionnelle et puis la réalité, on va dire, ultime. La différence entre le non-soi conventionnel et le non-soi permanent, autonome, unitaire, indépendant, autosubstantiel, et je ne sais plus, il y en a un autre. Et que pour pouvoir, il ne faut pas trop réfuter. En fait, il faut savoir ce qu'on veut réfuter. Et du coup, le problème qui se pose, c'est que souvent, on se dit, si après l'analyse ultime, on a la réalité conventionnelle, il faut savoir quoi réfuter. Et du coup, pour savoir quoi réfuter, il faut faire sortir ce non-soi, en fait, qui est supposé être, enfin, qui pense être permanent, unitaire, etc. Et donc, il faut faire en sorte de le faire ressortir et du coup, d'imaginer comment il serait si c'était vraiment comme ça pour pouvoir le réfuter et ne pas trop réfuter ou pas assez. Et qu'il n'y a que la réalisation non-conceptuelle de la vacuité qui est non-erronée. J'ai cru, voilà, je crois que je, et voilà à peu près ce que j'ai retenu. Wow, magnifique. Et bien, c'est super tout ça. Donc, en effet, il y a plusieurs façons dont le soi peut être conçu de manière d'histoire du web. Il y a permanent unitaire autonome, il y a autosuffisance substantielle, il y a inhérent, oui. Donc, il y a plusieurs niveaux, oui, pour la sanguica, mais pas que. Pour toutes les écoles en général, il y a plusieurs niveaux. OK, très bien, très, très bien. Et donc, on peut attaquer direct, direct le livre, parce que là, on a des parties très intéressantes. Bien sûr, tout est intéressant, mais là, c'est vrai que sa santé va se poser la question du moi qui est introuvable. Et donc, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Très bien. Et donc, c'est le moi introuvable. Donc, chez moi, c'est 127. Chez vous, c'est combien ? En fait. Combien ? 116. OK, d'accord, 116, très bien. La mise en synthèse dit que notre appréhension de l'existence véritable prend deux aspects, l'appréhension innée et instinctive que l'on trouve même chez les animaux et l'appréhension du moi qui procède du raisonnement ou de la pensée philosophique. Ça, on l'avait vu. On a vu qu'il y avait un soi philosophiquement acquis et un soi inné, ou une saisie, en tout cas, une saisie philosophiquement acquise, une saisie innée du soi. Donc, la pensée philosophique. Ce second aspect de l'appréhension et l'attachement au moi intellectuellement acquis. Le premier, l'adhésion instinctive à la notion d'existence intrinsèque est à la racine du cycle des existences. C'est-à-dire que ça doit nécessairement être quelque chose d'inné qui est à la racine du samsara. Ce n'est pas quelque chose de philosophiquement acquis. Sinon, les animaux n'auraient pas cette saisie et donc ils seraient déjà libérés du samsara. Ce serait super. Ce n'est pas le cas. Ou les bébés, par exemple, les bébés n'ont pas de saisie philosophiquement acquise, etc. Donc, ils ont quand même la saisie innée. C'est ça qui les fait renaître dans le samsara. Très bien. Pour déraciner cette adhésion innée ou instinctive, nous pouvons commencer par rejeter l'attachement à l'existence intrinsèque intellectuellement acquise. Donc ici, ça s'intègre... Enfin, je ne sais pas si on lui fait dire des phénomènes. En fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que là, on parle du soi, du moi. La saisie est fausse d'une existence distordue, du moi. Et donc là, dans cette dernière phrase, il y a marqué des phénomènes intellectuellement acquis. En fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous pouvons commencer par rejeter une saisie acquise. Pourquoi ? Parce qu'elle est acquise. Et donc, il faut commencer par rejeter une saisie acquise du soi, de la personne. Donc ici, ils ont mis phénomène, mais ce n'est pas la bonne formulation. Donc ça veut dire que ça s'intègre, il parle du soi de la personne. Donc il y a une saisie innée, une saisie acquise. Il faut commencer par éliminer l'acquis. C'est ça qu'il dit. Donc en général, c'est vrai que ce qu'on apprend dans le Madhyamaka, c'est qu'on a d'abord la saisie du soi des phénomènes, donc la saisie du soi des agrégats, et ce qui engendre la saisie du soi de la personne. Donc c'est comme ça que ça... C'est d'abord la saisie du soi des phénomènes qui engendre la saisie du soi des personnes. Et cette saisie du soi des personnes, de notre propre personne, c'est ça la cause directe du samsara. C'est ça l'ignorance fondamentale dans les douze liens. Et quand tu veux... Il y a la Harley Davidson de Laurence. Non, 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 excusez-moi, je l'enlève. C'est pas grave. C'est pas grave. Je t'imagine, cheveux au vent. Oui. Non, je suis en pyjama. Non, non, n'empêche pas l'autre. Et donc, maintenant, ça y est, je t'imagine un pyjama sur ta moto. Très bien. Et donc, quand on veut méditer maintenant sur le non-soi, ça veut dire quand on veut régler le problème, on commence par méditer sur le non-soi personnel, et ensuite, on va méditer sur le non-soi des phénomènes. Donc, c'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. OK. Ainsi que, je l'ai déjà dit, il est évident que le moi, la personne qui est confrontée aux autres et au monde, qui éprouve de la douleur et du plaisir, existe. D'accord ? Vous existez. OK. Ouf, on existe. Très bien. OK. Donc, il faut faire comme Rachel avec sa collègue. Des coups d'épingle. Pour lui montrer qu'elle existe. Et donc, toutefois, notre expérience instinctive du moi est sous-tendue par la croyance en un moi un et autonome, possédant une sorte de réalité intrinsèque. Si un tel moi existait vraiment, nous devrions être capables de le trouver quand nous allons à sa recherche. Oui. Ça veut dire que s'il existait, plus on va se rapprocher, plus on devrait le trouver. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est le contraire. Plus on se rapproche, moins on le trouve. Oui. Donc, ça veut dire que ce soi n'existe pas du tout. Ce soi ultime, ce soi inhérent, etc. Très bien. Il est vrai que le moi n'existe pas indépendamment de l'ensemble du corps et de l'esprit, mais il n'existe pas non plus tel qu'il nous est livré par l'appréhension innée et instinctive que nous en avons. OK. Alors, indépendamment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le moi était indépendant par rapport aux agrégats, il aurait une entité différente des agrégats. Ça, c'est la conception d'un soi acquis. C'est le soi permanent, unitaire et autonome. C'est ça que dit sa sainteté. Il n'existe pas indépendamment de l'ensemble du corps et de l'esprit. Mais il n'existe pas non plus tel qu'il nous est livré par l'appréhension innée et instinctive que nous en avons. C'est-à-dire que quand on s'appréhende soi-même comme existant de manière inhérente, on ne s'appréhende pas soi-même comme étant séparé des agrégats, mais comme étant diffus au milieu des agrégats ou parmi les agrégats, etc. ou en lieu des places des agrégats, etc. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la saisie d'existence inhérente d'un phénomène ne considère pas nécessairement ce phénomène comme étant séparé de sa base d'imputation. Si un moi intrinsèquement réel existe, il doit exister au sein des agrégats physiques et mentaux qui constituent une personne. Donc c'est ça, dans ce raisonnement Madiamika, on se pose la question si le moi existait véritablement, il serait soit un avec les agrégats, soit différent des agrégats. Vous êtes d'accord ? Oui. Parce que si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ah oui. Oui. Ok. Si ce n'est ni un ni différent, ça n'existe pas. Oui. Ça veut dire qu'une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose ne sont pas différentes. Oui. Et donc elles ne sont pas une. Non. Non, elles ne sont pas une non plus. Non plus. Elles ne sont ni une ni différente. Elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Donc elles ne sont ni une ni différente. Tu ne peux pas utiliser ce raisonnement. Exactement. Donc elles ne sont ni une ni différente. Est-ce qu'une est différente, c'est des phénomènes ? Exactement. Ça veut dire qu'une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose sont juste diverses pour la conception parce que ce sont simplement de simples imputations. Donc un simple concept de corne de lapin bleu, un simple concept de corne de lapin rose sont simplement divers. On pourrait même dire que les concepts, eux, sont différents. OK. Bon, ce n'est pas très grave. C'est le vendredi soir qui me manque. C'est pour ça. OK. Très bien. OK. Et donc, en d'autres termes, il doit être trouvable au sein de notre corps et de notre esprit, s'il existait, ce soit inhérent. Et là, on a le magnifique Ariyana Gajuna qui vient à notre rescousse, déclare dans la guirlande de joyaux, le Ratnavali, que commentera d'ailleurs Vénérat Géché Gensel pendant trois mois à la Landa, si ça vous intéresse. que la personne n'est ni l'élémentaire, ni le feu, ni l'eau, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, d'ailleurs. C'est l'astrophe 35 du chapitre 1. Donc, la personne n'est aucun des six éléments. C'est-à-dire que souvent, on parle des cinq éléments, donc ça veut dire les cinq éléments matériels, et on rajoute la conscience, ça fait le sixième élément. C'est un de plus que dans le film de Luc Besson. Donc, elle n'existe pas non plus indépendamment de ces éléments. La personne, c'est ce que dit Arana Gajuna. Elle dit la personne, le moi, n'est ni la terre, ni le feu, ni l'eau, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience. Et en dehors de cela, où trouver la personne ? C'est-à-dire qu'il cherche, bien sûr, comme vous le savez, Arana Gajuna est l'expert, par excellence, de la recherche ultime. Il cherche un moi ultime. Une personne ultime, indépendante, intrinsèque, il ne se préoccupe pas de chercher une personne conventionnelle. Parce que si on cherche une personne conventionnelle et qu'elle existe, on devrait pouvoir la trouver si on cherche bien. Par contre, lui, il cherche une personne ultime. Et donc, la personne ultime n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, etc. n'est pas trouvable non plus en dehors, en dessin de ces six éléments. Si la personne avait une existence absolue, indépendante, on pourrait à la rigueur éliminer la terre, l'eau, le feu, l'air, donc tout ce qui représente le corps. Vous enlevez la conscience aussi. Est-ce que la personne pourrait être trouvée ? Oui, si elle existait de manière indépendante. Et là, ce n'est pas le cas. OK ? Très bien. Ainsi, si nous devions chercher la personne ou le moi, nous serions incapables de la localiser au sein des parties constituantes du corps. Si nous devions localiser le moi dans le continent de la conscience, nous ne l'y trouverions pas non plus. La conscience est la conscience d'une personne. Elle ne peut être la personne. On pourrait même peut-être mettre en italique plutôt le D'apostrophe. C'est plutôt ça qu'il faudrait mettre en italique. la conscience de la personne. La conscience est le possédé. La personne est le possesseur. Donc, si la conscience et la personne étaient la même chose, la personne se posséderait elle-même. Le possédé, le possesseur seraient la même chose. Et ça, ça ne joue pas. Le bout du doigt ne peut pas se toucher lui-même. La lame d'un couteau ne peut pas se couper elle-même. Etc. Très bien. De même, la personne n'est pas l'ensemble du corps de la conscience. ou le continuum de cet ensemble. Pour le prassanguika, la personne est désignée en dépendance de ça. La personne n'est pas l'ensemble du corps de l'esprit. La personne n'est pas le continuum des agrégats. Le continuum des agrégats est la base d'imputation de la personne. Oui. C'est ça. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Très bien. Nous, nous ne nous trouvons rien ni l'ensemble du corps de l'unis séparément de l'ensemble. Ok. Donc nous ne trouverions pas le moi ni dans l'ensemble du corps et de l'esprit ni séparément de cet ensemble. Donc ce moi inhérent, ça veut tout simplement dire qu'il n'existe pas. Bref, au sein du continuum de la conscience et du corps, il n'y a rien à trouver que l'on puisse identifier comme le référent véritable de la personne au sein du moi. Très bien. Et donc ensuite, il y a une mention du traité racine du milieu. Ce n'est pas l'introduction à la voie médiane parce que ça, c'est le Madhya Maka Vatara, la Ternalatana Kuti. Là, c'est simplement la voie médiane. C'est-à-dire le traité qui s'appelle la voie médiane, le Madhya Maka. Donc il y a juste une petite erreur dans la traduction. D'ailleurs, ça s'inté a commenté le traité racine du milieu hier matin et ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout ça, mais c'est super que ces sametés puissent commenter ce texte extrêmement fondateur de la voie médiane. Donc, Alena Gajona déclare dans le Madhya Maka Shastra, c'est le chapitre 22, que le Tathagata, donc le Bouddha, envers qui nous cultivons la foi et la dévotion, ne peut pas être trouvé si nous cherchons le véritable référent du terme Tathagata. Les agrégats du Bouddha, son corps, son esprit, ne peuvent être considérés comme le Bouddha. Le Bouddha ne peut pas non plus être considérés indépendamment de son corps, de son esprit. Il ne possède pas de façon inhérente les agrégats. Et les agrégats ne sont pas de façon inhérente son fondement ou son support. Donc, c'est la recherche quintuple de Alena Gajona. C'est-à-dire que c'est sur la base de un et de différent. Si le Tathagata, en fait, on peut bien sûr remplacer le Tathagata par soi-même. Donc, si on recherche le Bouddha, le Moine n'est ni un avec les agrégats, ni séparé des agrégats, ni possède, ni possédant les agrégats, ni dans les agrégats, ni les agrégats dans le Moine. Donc, ça fait cinq points de ce raisonnement. On pourrait simplement s'arrêter aux deux premiers. La personne n'est ni une avec ses agrégats, ni séparée de ses agrégats. Vous êtes d'accord ? Oui ? OK. Très bien. Très bien. Quand nous appliquons une telle analyse, même le Bouddha se révèle introuvable. C'est-à-dire qu'on pourrait facilement réifier le Bouddha, absolutiser le Bouddha. Oui ? Oui ? Il y a même, je crois, dans la tradition zen, enfin peut-être dans certaines traditions zen, j'ai entendu dire que quand on dit le mot Bouddha, il faut se rincer la bouche avec du savon. donc c'est un petit peu la méthode abrupte du zen. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment en parler, il faut être le Bouddha, on ne peut pas vraiment en parler comme ça, etc. Il y a un truc assez similaire, cette image de Boro Bouddha, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, c'est le plus grand stupa qui existe au monde, en fait, Boro Bouddha, en Indonésie, où ça fait comme une pyramide, donc comme un stupa, et donc vous pouvez faire le tour et il y a des statues du Bouddha qui sont tout au long du chemin et au fur et à mesure que vous allez gravir le stupa, le Bouddha est recouvert par un stupa, progressivement, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le stupa. Donc c'est un petit peu un symbole pour dire que le Bouddha n'est jamais vraiment à l'extérieur. Et donc, bon là, c'est juste une petite dégression pour dire que dans le zen aussi, il parle un petit peu de ça dans le sens où le Bouddha n'est jamais à l'extérieur. Et donc là, on pourrait se poser la question, en effet, si on absolutise le Bouddha, ça pose question, ça pose problème, c'est comme si on le déifiait d'une certaine manière. Donc ça, ça pose question. Donc c'est pourquoi même le Bouddha lui-même, au tout début, je crois, n'était jamais représenté. C'est simplement les empreintes de ses pieds où il était représenté par une roue. Et au début, il n'était pas représenté parce que c'était très facile à l'époque en Inde de déifier une personne. Donc la preuve, c'est que dans les Vishnuïdes, par exemple, considèrent que le Bouddha est la neuvième incarnation, peut-être, ou la dixième incarnation, peut-être la neuvième incarnation de Vishnu. Et donc, parce que tout simplement, ils le considèrent comme étant une émanation de leur déité. Ok. Très bien. Très bien. Donc ça, c'était une petite digression. Donc il faut analyser aussi le non-soi du Bouddha. Il ne faut pas absolutiser le Bouddha. Il n'a pas d'existence indépendante. Même si c'est notre refuge, même si c'est le Bouddha joyau en tant que refuge, on ne devrait pas l'absolutiser. Très bien. Que voulons-nous dire exactement quand nous affirmons que les choses et les événements sont vides dans la mesure où toutes les choses et tous les événements proviennent de l'agrégation de causes et conditions, d'autres facteurs qu'eux-mêmes qui sont dépourvus de toute nature indépendante et autonome. Et c'est là, on a le secours de Changi Arol Khoedroje, parce que ça s'intéresse, en effet, dit dans la mesure où toutes les choses et tous les événements proviennent de l'agrégation de causes et de conditions, on peut l'appliquer même à tous les phénomènes, tant qu'on n'accepte pas le terme de causes et conditions comme étant simplement causable. C'est ce que dit Changi Arol Khoedroje dans ce magnifique livre Beautiful Adonement of the Mount Meru, c'est magnifique, c'est un texte sur les doxographies et à un moment donné, il dit clairement, en effet, que les facteurs en dépendance desquels les choses existent, les phénomènes existent, ce sont les causes et les conditions. Mais cause et conditions n'est pas toujours à prendre au sens causal. Ça veut dire que, par exemple, par exemple, ce livre, il dépend de ses parties, vous êtes d'accord ? Oui. C'est de ses parties, les parties, c'est les pages, par exemple, ou les molécules, etc., etc. Donc, il dépend de ses parties. Donc, les parties sont des conditions de l'existence du livre. Elles ne sont pas des conditions causales, sinon, il faudrait que les parties existent avant le livre. Oui. Il faudrait que les causes existent avant le livre parce que les causes existent toujours avant son effet. Oui. Oui, ça joue. Une cause doit nécessairement exister avant son effet. Donc, si on dit qu'un phénomène dépend nécessairement de causes et de conditions, si on le prend au sens littéral, ça veut dire que les parties du livre seraient les causes du livre et donc devraient réexister au livre. Mais ce n'est pas le cas. Donc, cette cause et condition n'est pas nécessairement à prendre au sens littéral de cause. C'est juste ce que ça veut dire. Courage pour le stage pour la prochaine minute. Désolé d'avant. Très bien. Donc, cette absence de nature indépendante ou de réalité intrinsèque est la vacuité. C'est une erreur de penser à la vacuité comme une catégorie ontologique séparée des choses et des événements. Donc, la vacuité et les phénomènes dont elle est la nature sont une même entité. Oui. Participe d'une même nature. Oui. OK. Donc, une même entité ou une même entité. Ainsi, en revenant au texte de Shantideva, nous constatons que la préoccupation suivante de celui-ci consiste à examiner les diverses parties du corps se demandant si la personne se trouve dans chacune d'elles. Et donc, c'est là où on est en train d'entrer dans les quatre placements de l'attention. Oui. Grâce à ces premières strophes 58, 57, 58, 59, ce sont ces strophes qui vont entamer les quatre placements de l'attention que vous connaissez, bien sûr. Le corps, l'esprit, les phénomènes et je ne sais plus quoi. Le corps, l'esprit, les phénomènes et… Le corps, les sensations, les sensations. Ah oui. Le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. C'est ça. Ceux qui font des retraites vipassana, par exemple, font ces pratiques de placement de l'attention. Et quand on pratique vipassana aussi dans la tradition mahéaniste, on a ces pratiques-là. Donc ça veut dire que c'est commun aux deux types de véhicules bouddhistes. Et donc, on place notre esprit sur le corps d'abord, ensuite sur les sensations, ensuite sur l'esprit et ensuite sur les autres phénomènes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du point de vue mahéaniste, du point de vue de Shantideva en particulier, ce n'est pas uniquement de méditer sur le corps comme étant impur, par exemple. Bien sûr que pour les moines et les moniales, c'est ce qu'on est censé faire, pour réduire notre attachement et pour voir un petit peu une réalité autre que la perception ordinaire des choses. Donc ça, normalement, c'est ce qu'on est censé faire. On est censé méditer sur le corps comme étant impur, ensuite de méditer sur les sensations comme étant insatisfaisantes. On essaie de méditer sur l'esprit comme étant vide et ensuite sur les phénomènes comme étant vide aussi, comme étant le non-soi. Tout comme ça. Et donc ça amène le renoncement. C'est une pratique extrêmement efficace pour développer le renoncement. C'est-à-dire que on essaie de méditer sur les quatre placements de l'attention en fonction des différents facteurs de l'existence. L'impermanence d'abord. L'impermanence. Ensuite, ensuite quoi ? Ensuite, l'insatisfaction. Ensuite, le vide et le non-soi. Et le nirvana. Comment est-ce que ça fonctionne ? En général, quand on fait les quatre placements de l'attention, on commence par le corps et donc on essaie de méditer sur l'impermanence du corps. Donc, le corps change d'instant en instant, etc. Très bien. Et donc, ça nous permet de nous dessaisir aussi du point de vue du corps. Souvent, on considère que c'est tout ce qui existe et qu'il n'y a que ça qui est digne d'être l'objet de toutes nos attentions, etc. Donc, c'est ce qu'on veut en général. Donc, on essaie de penser à l'impermanence et à l'impermanence subtile du corps. Donc, on essaie de faire comme ça. On médite sur le corps et sur l'impermanence du corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que c'est impermanent. Pourquoi ? Parce que c'est produit. Produit par quoi ? Par le karma et les afflictions. L'instant où c'est produit par le karma et les afflictions, c'est insatisfaisant par nature. C'est souffrance par nature. Et donc, ça, on va l'appliquer aux sensations. Donc, le deuxième établissement de l'attention sur les sensations. C'est-à-dire que nos sensations déplaisantes, bien sûr, c'est facile de se rendre compte que c'est de la souffrance, nos sensations plaisantes contaminées sont aussi de la souffrance, la souffrance du changement. Oui. Et les sensations neutres peuvent être associées à la souffrance la plus subtile, la privation de liberté. Oui. C'est-à-dire que l'ignorance fondamentale, les sensations neutres entretiennent une forme de confusion par rapport à la nature des choses. Et donc, c'est ce qu'on fait à méditer sur les sensations par rapport aux vraies origines de la souffrance. C'est pas le karma aussi des sensations ? Oui, on pourrait en effet associer les sensations par rapport au karma, c'est-à-dire qu'en effet, du point de vue de ce qui les génère, le karma, oui, en effet, par exemple, on a des sensations douloureuses parce qu'on a accumulé des karmas éméritoires et on a des sensations plaisantes parce qu'on a accumulé des karmas méritoires. Et on peut dire aussi qu'en dépendance de ces sensations, on accumule du karma. Ça veut dire qu'en dépendance des sensations plaisantes, on va développer de l'attachement, agir sous le coup de l'attachement et engendrer du karma. Pareil pour les sensations douloureuses, on peut développer de l'aversion, de la haine, etc. et engendrer des karmas malsains à cause de ça, etc. Oui, c'est associé aussi, tout à fait. Donc, on peut voir en effet que le corps va être associé à l'impermanence subtile et aux vraies souffrances. Les sensations vont être associées aux causes de la souffrance, aux origines de la souffrance, les vraies origines. Et donc, le karma, les afflictions. Et donc aussi, au fait que tout ce qui est formaté par le karma et les afflictions est nécessairement souffrance par nature. Donc, c'est le deuxième saut. Tout ce qui est contaminé est souffrance. Donc, si on s'est arrêté là, il y aurait une grande chance qu'on soit tous en dépression. En dépression niveau 4. Et donc, c'est pourquoi le Bouddha a mentionné la solution. c'est-à-dire qu'on médite ensuite sur l'esprit sur l'esprit qui est la soie autosuffisante ou substantielle. Et donc, ça permet de réaliser les vraies cessations. C'est-à-dire que les vraies cessations sont possibles. On peut annihiler totalement les souffrances et leurs causes dans la nature ultime de l'esprit. Et ensuite, on médite sur les autres phénomènes comme étant dénué de soi. Et donc, ça peut renvoyer à la vacuité subtile, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'on va méditer non seulement sur l'esprit comme étant vide de soi, mais aussi aux objets d'attachement, aux objets d'aversion, les autres types de phénomènes, etc. Et donc là, on a la possibilité de cultiver le renoncement. Oui. Se dire que notre corps, nos sensations, etc., c'est associé aux vraies souffrances et aux vraies origines, mais aussi notre esprit et la nature des phénomènes, la nature vide des phénomènes, peut nous amener à comprendre les vraies cessations et cultiver les vraies voies qui mènent vers les vraies cessations. Et donc, c'est commune de faire et du point de vue Mahéaniste, du point de vue de Shantideva ici, c'est de méditer sur la vacuité du corps, la vacuité des sensations, la vacuité de l'esprit, la vacuité des phénomènes. Et donc, on est sûr de ne pouvoir s'agripper à rien. Et donc, c'est ce qui permet d'obtenir la liberté, la libération finale, ne plus être attaché à quoi que ce soit, de gagner en liberté. Ça vous parle ? Oui, oui. Et donc, c'est pourquoi ici, Shantideva va s'atteler à chercher la personne dans le corps et ensuite, il va chercher même le corps lui-même dans le corps. Et donc, pour non seulement chercher le non-soi, pour réaliser le non-soi personnel, mais aussi le non-soi des phénomènes, le non-soi des agrégats. Très bien. OK. Et donc, sur la base de ça, c'est là qu'on a l'estrophe 57, 58, 59. « Je », donc mon moi, mon moi inhérent, mon moi absolu, etc., n'est pas les dents. Ouf. Bravo, merci pour ce tâche. N'est pas les cheveux qui est coiffeur ici chez nous. Personne. N'est pas les ongles, les os, le sang, le mucus, le flegme, le pus, la salive, la graisse, la sueur, les poumons, le foie, les viscères, les excréments, l'urine, la chair, la peau, la chaleur, le souffle, les cavités du corps, les six perceptions. Waouh. Donc, si on cherche vraiment où est le moi, on ne le trouve pas là-dedans. Ouf. Heureusement, nous ne sommes pas nos excréments. Nous ne sommes pas notre urine. Ouf. Voilà une bonne nouvelle. Et donc, en effet, nous ne sommes rien de tout ça. Très bien. Et donc, ça s'intégrerait, nous verrons plus loin que l'auteur du Bodhisattva Charyavatara examine les différents aspects de la conscience et d'autres facteurs de l'existence. C'est-à-dire qu'il va s'atteler à chercher les sensations. Où sont vraiment les sensations ? Où est la personne dans ses sensations ? Où sont les sensations elles-mêmes ? Ensuite, où est la personne dans son esprit ? Où est l'esprit lui-même ? Et où est la personne dans les autres phénomènes ? Où sont ces phénomènes eux-mêmes ? Pour dévaster totalement toute possibilité de saisir quoi que ce soit de manière complètement à l'opposé de la réalité. Se demandant si chacun de ces éléments peut être considéré comme la personne réelle. La personne réelle, la personne absolue, la personne inhérente. c'est ça qu'on cherche. Et ensuite, sur une méditation que vous pouvez faire à la maison quand vous avez le temps, vous pouvez faire cette petite méditation qui est cette méditation semblable à l'espace. Chercher la personne dans les agrégats, de commencer par le corps et les éléments du corps et se dire où est mon jeu qui a l'air si inhérent, si absolu quand je suis en danger ou quand je suis complimenté ou insulté, etc. Où est-il ce jeu ? S'il existait, je devrais pouvoir le trouver à l'issue d'une analyse ultime. Et donc, on le cherche ultimement. Où est-ce qu'on le trouve ? Ben, nulle part. Nulle part. Et donc, est-ce qu'on se dit je n'existe pas de manière absolue ? Mon moi qui semblait si réel, si palpable, si concret n'existe pas de manière indépendante. Ce moi n'existe pas de manière indépendante. Et là, on est dans l'égalisation, l'égalité semblable à l'espace. Et à l'issue de cette méditation, on est dans la méditation semblable à la post-méditation semblable à l'illusion. Très bien. Et il y a cet autre aspect fondamental, c'est la compassion. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement avoir les deux ailes de l'oiseau. Sans cette aile, si un oiseau n'a qu'une aile, ça va être très compliqué pour traverser l'océan de souffrance et rejoindre l'autre rive. Il va tourner en rond. On ne va même pas pouvoir voler. Ok. Et donc ça, c'est un point vraiment fondamental. La nature et l'existence du moi et ce que dit sa sainteté, la compassion découle de la réalisation de la vacuité. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Ok. et donc il dit que la bodhichitta, le souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, est le fondement de l'illumination. Donc c'est la base pour obtenir l'éveil, bien sûr. Et qu'elle doit être complétée par la connaissance, la sagesse, permettant de réaliser la vacuité. Donc on doit avoir bodhichitta conventionnel et bodhichitta ultime. Il faut avoir ces deux bodhichittas. Et sa sainteté insiste beaucoup sur ces deux-là. À chaque fois qu'il donne des conseils, il dit si vous me considérez comme votre maître, puisque votre maître médite sur les bodhichittas conventionnels et ultimes, vous devez méditer sur les bodhichittas conventionnels et ultimes. Nécessairement. Après, les gens sont libres. Ils ne sont pas obligés de considérer sa sainteté comme leur maître. Et si vous me considérez comme votre maître, puisque moi, je médite comme ça, vous devez méditer comme ça. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Ok. Très bien. Ainsi, si nous aspirons à atteindre l'éveil parfait, nous devons actualiser au sein de nous-mêmes ce fondement qui nous permet d'atteindre notre objectif. On doit avoir bodhichitta et la sagesse de la vacuité. À l'origine de cet esprit altruiste est la grande compassion, dont le facteur complémentaire indispensable est la connaissance transcendante réalisant la vacuité. Donc, ces trois éléments, bodhichitta, grande compassion, et sagesse transcendante de la vacuité constituent l'essence de la voie menant à l'éveil parfait. On pourrait tout simplement parler de bodhichitta et sagesse de la vacuité puisque la bodhichitta, sans la grande compassion, c'est même pas la peine. la grande compassion, c'est quoi ? C'est pas bon. Dans les six causes et un effet, c'est juste avant la petite chicha. C'est juste avant. Oui, tout à fait. C'est par rapport aux six causes et un effet. En effet, les six causes et un effet, c'est quoi d'ailleurs ? On a utilisé ça cet après-midi avec l'échelle d'aqua là. Ah, d'accord. Tous les êtres sont notre mère, nos enfants, etc. etc. Oui, mais etc. etc. C'est pour ça qui m'intéresse. Oui, vas-y, Bernard. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Très bien. Donc, c'est quelque chose qu'on est, bien sûr, amené à méditer. Si on veut cultiver bodhichitta, bodhichitta ne va pas nous tomber dans le cœur comme ça du jour au lendemain de manière magique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On pourrait réciter des heures et des heures au Manipa Néon, le mantra de Bouddha de la compassion. Ce n'est pas pour autant qu'on va développer la compassion. Ça veut dire que ça nécessite, quand on parle des pratiques tantriques, ça ne nécessite nécessairement un type de yoga particulier, pas simplement réciter un mantra. Sinon, on récite des mantras. On dit ça, sainteté, on ne fait que user notre mala et c'est tout. On a un mala qui brille. Et donc, c'est tout. Le pouvoir du mantra n'est valide que si on sait ce qu'on est en train de faire. OK. Ça veut dire que les pratiques tantriques, bien sûr, elles reposent nécessairement sur la compassion et la sagesse. Donc, ça veut dire qu'on doit développer de manière active la compassion et la sagesse. Et donc, Bodhichitta, bien sûr, pour le Mariana. OK. Donc, on est censé méditer sur ces points-là pour développer Bodhichitta. Comme on l'a dit, ça ne va pas venir tout seul comme ça. Et donc, il y a cette méthode qui a été transmise par la lignée de la vaste pratique, on peut dire. Et donc, c'est d'abord reconnaître que tous les êtres ont pu être nos mères dans les vies passées. de toute façon, puisqu'on est dans le Lamrim, on doit de toute façon accepter les renaissances. Si on n'accepte pas les renaissances, on ne peut pas de toute façon pratiquer le Lamrim. On ne peut pas pratiquer le Mariana. Ce n'est pas possible. Puisque si on n'accepte pas les renaissances, nos problèmes s'arrêtent avec cette vie. On n'existe plus, une flamme s'éteint, c'est terminé, on n'existe plus, donc nos problèmes n'existent plus. Par contre, s'il y a la possibilité des renaissances, qu'est-ce qui va se passer après ? Et qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et donc, on est censé méditer sur l'amour de notre mère. Parce que souvent, l'amour maternel, c'est l'amour inconditionnel. Souvent, souvent, en général, c'est ce que disent les maîtres actuels, c'est qu'à l'époque, c'était une affirmation presque absolue, mais on s'est rendu compte en Occident qu'il y avait parfois des marâtres, ou parfois, tout simplement, des mères qui n'avaient pas l'instinct maternel. Tout simplement. Ils n'avaient pas nécessairement ce qui ne haïssait pas nécessairement les enfants, mais qui n'avaient pas nécessairement le goût de les éduquer. Tout simplement. Il y a parfois des mères comme ça. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste que ça arrive comme ça. Mais ce n'est pas la majorité. L'immense majorité des mères sont extrêmement bienfaisantes, extrêmement compatissantes, etc. Et en général, il y a beaucoup de pages là-dessus dans les textes, mais si on devient soi-même une mère ou un père, en général, il n'y a pas besoin qu'on nous explique de loin en large. En général, quand soi-même, on a un chien, un chat ou un enfant. Désolé, j'aurais dû le dire dans l'autre ordre. Un enfant ou un chien ou un chat. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a même différence, c'est que... J'allais sortir une blague. OK. Donc, quand soi-même, on devient parent ou quand on décide de considérer les êtres comme nos enfants, donc de manière tacite, on devient un parent sans être un parent géniteur de toutes ces êtres, bien sûr, mais quand on considère quelqu'un comme étant son enfant, on comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin qu'on nous en parle pendant des caisses et des caisses pour nous dire l'amour d'une mère, l'amour d'un père. On comprend tout de suite. C'est automatique. On sait tout de suite ce que ça veut dire. On sait tout de suite qu'on donnerait tout pour cette personne. On donnerait tout, absolument tout pour que cette personne puisse être heureuse, débarrassée de toute maladie, débarrassée de tous les problèmes. On donnerait sa vie. Je donnerais ma vie pour moi. Si ça devait l'aider. Si ça devait l'aider. Et donc, si on se dit ça, si on se dit que OK, cette personne qu'on aime le plus au monde, je donnerais ma vie pour cette personne, on comprend comment nos parents se comportent à notre égard. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, on comprend tout de suite. OK. Très bien. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit c'est possible qu'on nous ait témoigné de cette volonté immense pendant d'innombrables, d'innombrables, d'innombrables. Parce qu'on a eu besoin de parents pendant d'innombrables renaissances. Pas nécessairement à chaque renaissance. Parce qu'on a quatre modes de renaissance qui sont... par l'oeuf. Par l'oeuf. Par l'oeuf. Par l'oeuf. Oui. La matrice. Oui. L'humidité. 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 Voilà. Et ? Et puis... C'est bien. Et quoi ? La parthénogénèse. C'est quoi ? La parthénogénèse. La parthénogénèse. Je ne t'entends pas très bien Bernard. J'ai l'impression que tu es à la case. La parthénogénèse. C'est quoi ça ? En fait, c'est des animaux qui, sans s'accoupler, font des enfants quand il n'y a pas de... Il y a des requins comme ça et puis je ne sais plus, il y a un autre animal. Quand il n'y a pas de conjoint ou conjointe, enfin oui, où ils changent de sexe, il y a ça aussi et puis ils font des enfants sans rien. Je ne sais pas comment ça marche. La vierge Marie, par exemple. La vierge Marie, c'est le parthénogénèse. Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a les varants de Komodo, je crois, et puis il y a des requins qui font ça aussi. Quand il n'y a rien et du coup... Marie, c'est un varant. De Komodo. De Komodo. Et il y a aussi, on pourrait dire aussi, pourquoi pas, le clonage. Il y a des espèces qui se reproduisent par clonage. Pourquoi pas. OK. Mais en tout cas, si on reprend le texte traditionnel, on peut renaître dans un œuf, dans une matrice, par la chaleur et l'humidité et de manière spontanée. Oui. OK. Donc, quand c'est de manière spontanée ou par la chaleur et l'humidité, voire même dans certains œufs, on n'a pas nécessairement... Enfin, c'est sûr que génétiquement, on a besoin d'une mère, mais elle ne va pas nécessairement s'occuper de nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poissons qui pondent leurs œufs et après, basta. Oui. Mais génétiquement, il y a quand même besoin d'une mère. De toute façon, elle a offert ce corps-là sur la mère et le père. Et donc, ça veut dire que quand c'est avec un nef ou avec une matrice, nécessairement, on a besoin d'une mère. Donc, ça veut dire que si on n'a pas eu de début à nos renaissances, on a appris un nombre de renaissances incalculable, infini. Et sur cette échelle infini, il y a eu une infinité de fois où on a eu besoin d'une mère et d'un père, etc. Donc, ça veut dire que tous les êtres, en nombre infini, ont pu être nos parents, en nombre infini, et donc, ils pourront l'être à l'avenir. Donc, c'est cette méthode-là, on essaie de penser à ça grâce à cette méthode des six causes à un effet. Et donc, de penser que tous les êtres ont pu être nos mères nous ont témoigné énormément de bonté par le passé. Et donc, à cause du traumatisme de la renaissance et de la mort, etc., on n'a pas nécessairement le souvenir de notre vie passée. Donc, c'est comme si tous nos parents avaient Alzheimer, tout simplement, ils ne nous reconnaissaient pas. C'est comme si nous, on ne les reconnaissait pas non plus. Tout simplement. Mais en réalité, il n'empêche qu'ils ont pu nous offrir des bienfaits en nombre incalculable. Ce n'est pas parce qu'on ne se souvient pas que ça n'a pas existé. OK, donc ça, c'est le premier point très important de se souvenir de cela, de contempler cette notion. Ensuite, de leur bonté, comme on l'a vu, leur bonté, il suffit d'être parent soi-même pour savoir à quel point la bonté on peut en avoir pour quelqu'un. Donc, il n'y a pas besoin qu'on nous l'explique beaucoup. Et ensuite, vouloir leur rendre leur bonté et ensuite, l'amour affectueux, la proximité, l'amour bienveillant qui génère la compassion. Et donc, cette compassion doit être, au bout d'un moment, associée à la responsabilité universelle. C'est sa santé d'aladama qui traduit l'aksam en tibétain par responsabilité universelle. Alors, quand on a cette compassion et la responsabilité universelle, on a la grande compassion. Donc, ça veut dire que non seulement, c'est souhaiter que tous les êtres sans exception échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance, mais c'est prendre cette responsabilité sur soi. C'est ça, la grande compassion. Et donc, forcément, ça va engendrer bodhichitta. On va se dire, je veux que tous les êtres échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Est-ce que j'en ai les moyens actuellement ? Non. Et donc, je dois me perfectionner. Je dois obtenir l'état de Bouddha pour ça. Et donc, ça engendre nécessairement bodhichitta. Donc, on peut dire que s'il y a bodhichitta, il y a nécessairement la grande compassion. C'est pourquoi quand sa sainteté dit ces trois facteurs, grande compassion, bodhichitta et sagesse de la vacuité, on pourrait dire deux facteurs. On pourrait dire bodhichitta qui comprend de toute façon la grande compassion et la sagesse de la vacuité. Oui ? On vous parle ? Oui. Ok. Bravo, bravo. Ok, on constitue l'essence de la voix menant à l'éveil parfait, c'est-à-dire qu'on constitue l'essence du Mahayana. Oui ? Ok. La pratique de ces trois composantes nous fait parvenir à l'état de pleine omniscience. En leur absence, la bouddhéité ne peut pas être atteinte. Nous pourrions dire que ces trois aspects de la voix sont les conditions nécessaires et suffisantes pour atteindre l'état de Bouddha. Nous, nous sommes penchés sur la vue de la vacuité et sur la façon dont la sagesse transcendante qui réalise la vacuité a la capacité d'éradiquer notre ignorance fondamentale et par là même peut nous conduire vers la libération de la souffrance. Donc la réalisation de la vacuité nous rend capables de reconnaître que l'esprit ignorant s'attachant à la notion d'existence intrinsèque des phénomènes est distordu. Puisqu'il s'agit d'un état d'esprit il peut être éliminé. Oui ? Donc ça c'est très important. C'est très important. Ça prouve pourquoi sa sainteté quand il enseigne le Lamrim il commence toujours par la fin. Il commence toujours par la vacuité. Parce que la vacuité permet de comprendre tout le reste. Si on comprend la vacuité on comprend la possibilité des vraies cessations. on comprend la possibilité de la libération. On comprend la possibilité de se réveiller du cauchemar samsarique. Oui ? On se dit que c'est parce qu'il y a une vérité ultime qu'on peut ne plus saisir la véracité des apparences distordues. Oui ? Donc grâce à la vacuité on se dit le renoncement est possible. Parce que la libération est possible. Oui ? Et Bodhichitta est possible parce que sinon on peut se libérer grâce à la séance de la vacuité et les autres aussi. Oui ? Donc Bodhichitta est possible. Les trois joyaux sont possibles. Les quatre nobles vérités sont possibles grâce à la vacuité. Donc la vacuité c'est vraiment un point crucial de l'enseignement du Bouddha. C'est ce que dit Aryadeva aussi le disciple direct de Alenagarjuna il dit si on entretient des doutes par rapport à l'enseignement du Bouddha il faut revenir à son message essentiel au cœur du Bouddha la vacuité. Et pour la vacuité il n'y a pas nécessairement besoin d'une foi de conviction. Pour le karma à la rigueur un phénomène extrêmement caché on a besoin d'une certaine forme de conviction de foi de confiance etc. Et la vacuité c'est un phénomène légèrement caché. C'est-à-dire qu'on peut y accéder grâce à l'inférence grâce au raisonnement logique. Oui ? Donc ça veut dire qu'on peut y avoir accès avant même d'entrer dans les voies avant même d'entrer dans les voies vers l'éveil on peut déjà essayer de comprendre la réalité des choses et à partir de cette compréhension de la vacuité on se dit mais tout le reste coule de source. La libération est possible. La libération est possible. L'éveil omniscient est possible parce que la vacuité est possible. C'est ce qu'il dit Arianna Gajuna pour qui la vacuité est possible tout est possible. Pour qui la vacuité est impossible rien n'est possible. Oui ? Oui. Ça vous parle ? C'est pourquoi ce texte est vraiment fondamental parce que c'est la sagesse c'est la sagesse de la vacuité et cette sagesse est vraiment fondamentale même pour développer Bodhicitta. C'est-à-dire que pour les Bodhisattvas qui ont des facultés aiguës ils commencent à comprendre la vacuité et de cette vacuité ils vont développer une compassion d'autant plus démultipliée vis-à-vis de tous les êtres qui souffrent à cause de leur ignorance par rapport à la réalité des choses on avait cité une fois précédente on avait cité quand il dit comment il dit ça Ah oui les êtres sont en train de souffrir à cause du vent à cause de l'ignorance fondamentale et donc c'est juste sur rien dans la réalité et donc ça veut dire que le yogi sa compassion vis-à-vis des êtres va être d'autant démultiplié parce qu'il aura compris la vacuité il va se dire mais c'est la clé pour que les êtres sortent de leur prison samsarique et les êtres ont cette clé qui est juste sous leur oreiller il faut juste savoir où chercher et on trouve la clé ouais et donc c'est d'autant plus horrible de savoir que la libération est possible et que les êtres sont en train de souffrir si c'était impossible la libération à la rigueur on pourrait se dire bon bah c'est la fatalité les êtres sont en train de souffrir mais la compassion est démultipliée quand on comprend qu'il est possible de se libérer de ça ouais quand on voit les gens cauchemarder et qu'en réalité il suffit juste de les réveiller pour qu'ils cessent de hurler de souffrance notre compassion est d'autant plus forte non on a envie de les secouer pour les réveiller ou un saut d'eau fraîche pardon ok donc voilà ça c'est très important puisqu'il s'agit d'un état d'esprit il peut être éliminé cette ignorance fondamentale peut être éliminée c'est juste un état d'esprit qui ne repose sur rien dans la réalité ouais ainsi le potentiel de libération existe naturellement au sein de tous les êtres ouais parce que l'esprit est vide d'existence inhérente c'est ça la nature du Bouddha une fois que nous réalisons la vacuité de l'existence intrinsèque il est également possible de développer un sentiment sincère et puissant de compassion envers tous les êtres sensibles prisonniers du cycle des existences en raison de leur ignorance fondamentale de la nature de la réalité c'est exactement ça ouais ouais ça vaut pas ouais magnifique très bien on va vite ce soir le pouvoir de la compassion ça c'est vraiment fondamental la compassion c'est ce qu'il dit sa sainteté si vous voulez être heureux méditez à la compassion si vous voulez que les autres soient heureux méditez à la compassion très très important il y a aussi la masoparimboche qui dit ça qui dit on devrait manger avec compassion marcher avec compassion rire avec compassion etc mourir avec compassion on devrait tout faire avec compassion ok bien entendu la compassion a une importance capitale pour les bouddhistes pratiquants engagés sur leur chemin spirituel en général mais pas que pas que pour les bouddhistes parce que sinon sa sainteté dit dans certains enseignements qu'on a l'impression que la compassion c'est une notion religieuse l'amour et la compassion sont des notions religieuses et donc si on n'a aucune accointance avec les religions on n'a aucun intérêt à être compatissant et ça c'est une erreur totale heureusement que c'est une erreur totale ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour être compatissant ok en général nous pouvons affirmer que plus une personne se montre altruiste et compatissante plus elle se voue au bien des êtres des autres êtres du point de vue de l'intérêt personnel même plus la compassion ressentie par un individu est forte plus cet individu est courageux et déterminé c'est ce que dit sa sainteté il dit regardez les bodhisattvas les bodhisattvas ils ont une confiance en soi inébranlable parce qu'ils ont une confiance vis-à-vis de la compassion sur la possibilité sur la possibilité d'aider les êtres etc toutes les grandes religions s'accordent sur l'importance de la compassion dont elles ne se contentent pas de vanter les mérites mais qu'elles s'appliquent toutes également à prenez leurs enseignements comportent diverses méthodes pratiques pour la développer il existe bien sûr des différences d'ordre philosophique ou métaphysique et cette diversité entraîne aussi de légères divergences dans la définition de la compassion dans la compréhension de son champ d'action et ainsi de suite par exemple justement dans cette réunion interreligieuse que j'ai eu l'autre jour à Foy il y avait la dame qui intervenait pour la tradition catholique et elle disait en effet que Jésus est venu pour le bien de l'homme pour libérer l'homme et quand j'habitais en Haute-Savoie il y avait les petites sœurs de Bethléem qui étaient au-dessus sur les voies ronds au-dessus magnifique monastère avec la vue sur le Mont-Blanc et tout c'est vraiment superbe une super église où on s'y sent bien on a vraiment envie d'y rester et leur prière c'est pareil leur prière c'est nous prions pour le bien de l'homme donc ce que moi j'ai dit au cours de cette réunion c'est qu'en effet il y a cet amour qui est très très important et du point de vue bouddhiste cette compassion et cet amour s'adressent à tous les êtres conscients pas uniquement l'être humain c'est vraiment fondamental c'est une distinction qu'on peut retrouver ce que dit sa sainteté ici c'est-à-dire que l'amplitude de la compassion n'est pas la même entre le bouddhisme et les traditions non-bouddhistes c'est que pour le bouddhisme n'importe quel être doué de conscience est digne de compassion de notre compassion ok cependant toutes les grandes traditions se rejoignent sur l'importance capitale de la compassion et sur le fait que sa pratique est liée au développement de notre capacité naturelle d'empathie de partage de la souffrance des autres ça c'est une caractéristique merveilleuse de notre esprit c'est de ne pas uniquement comprendre les maths les langues etc c'est aussi de ressentir ce que les autres ressentent cette résonance émotionnelle qu'on peut avoir cette capacité de prendre en compte les émotions des autres si on regarde ces émissions sur les émotions sur le langage par exemple sur Arte il y a une émission sur le langage non-verbal et il y a Paul Ekman aussi qui parle de ça l'homme à qui personne ne peut mentir l'homme qui est capable de voir les micro-expressions des gens l'homme qui est capable de voir chez les acteurs les très bons acteurs leurs véritables sentiments parce que on est tous capables de lire des émotions sur un visage c'est universel c'est universel il y a toute une palette d'émotions qu'on reconnait tous sur n'importe quel visage et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a cette résonance émotionnelle ça c'est une caractéristique de notre esprit magnifique mais qui n'est pas que chez nous on le trouve aussi chez les chiens les chats etc ils ont plein de conscience de notre état d'humeur c'est-à-dire que si on est plutôt dans le creux de la vague un peu irritable etc ils ont tendance à s'éloigner ou à venir mais pour nous consommer etc etc donc ça c'est une caractéristique magnifique de l'esprit pas que de l'esprit humain mais de l'esprit en général cette résonance émotionnelle et c'est extrêmement précieux c'est ce qui fait qu'une personne devient plus psychologue parce que cette personne a de la compassion de l'amour bienveillant elle regarde plus facilement les gens en face et donc elle décèle plus facilement ses micro-expressions et donc forcément ses réactions émotionnelles et donc elle en tient compte de manière plus naturelle ça veut dire qu'on devient beaucoup plus psychologue quand on est compatissant je ne sais pas j'ai l'impression ok il semble que lorsque nous avons un cœur compatissant nous avons également plus de courage et de détermination pourquoi cela ? je pense que quand nous avons la compassion dans le cœur nous ne sommes pas absorbés par nos propres soucis et conflits intérieurs au contraire nous avons tendance à prêter plus d'attention à la souffrance et au bien des autres êtres et nous témoignons d'une capacité accrue d'appréhender la souffrance grâce à notre propre expérience ça c'est vraiment intéressant et résulte de cela une modification de la façon dont nous voyons notre propre souffrance et même dans certains cas de l'expérience que nous avons de notre douleur de nos problèmes ce qui pourrait paraître insurpassable peu insupportable peut apparaître moins important voire mineur ainsi quelqu'un qui est altruiste et compatissant il prouvera le sentiment que ses propres conflits et problèmes deviennent tolérables ses épreuves seront moins susceptibles de troubler la paix de son esprit regardez sa sainteté sa sainteté qui peut pleurer il y a des tibétains qui viennent leur raconter les tortures qu'ils ont éprouvées à cause des soldats chinois etc il peut pleurer de tristesse il peut pleurer de dévotion aussi je me souviens en 2015 quand il a donné l'initiation à Gume à Gume en Inde du Sud il a récité cette strophe il récite tous les jours à chaque fois qu'il enseigne cette strophe la toute dernière strophe de Aliyana Gajuna dans le Traité du Milieu qui dit quand il est tous les nés sont les tâches d'un matin d'un moment rétiel etc je rends hommage au Bouddha qui par compassion enseigne le saint dharma pour écarter toutes les vues fausses et quand il a récité cette strophe il a fondu en larmes par dévotion vis-à-vis du Bouddha ça veut dire que sa sainteté est un livre ouvert c'est ce que dit Paul Ekman le spécialiste de micro-expression il dit sa sainteté c'est un livre ouvert il est exactement tel qu'il est il se montre exactement tel qu'il est et donc il peut pleurer il peut être triste etc mais rien n'entame vraiment sa paix intérieure grâce à sa grande compassion il a une solidité une stabilité émotionnelle incroyable grâce à la compassion ça ne tombe pas du ciel ça ne tombe pas c'est pas parce qu'il est tibétain c'est pas parce qu'il est Dalai Lama etc c'est parce qu'il pratique la compassion au quotidien encore et encore et donc c'est un magnifique exemple ça veut dire que si on veut obtenir un minimum d'équilibre émotionnel on peut essayer de voir si ça fonctionne est-ce que le fait de cultiver la compassion et bien sûr la sagesse de la vacuité parce que les deux sont les deux corélas en fait Odithitha et la compassion etc d'un côté et la sagesse de la vacuité de l'autre sont juste les deux faces d'une même pièce ouais l'altruisme c'est l'aspect vaste la vacuité c'est l'aspect profond mais en réalité les deux se correspondent parfaitement ouais ça vous parle ? est-ce que vous avez des trucs à rajouter des échanges des questions des doutes ok vous êtes un petit peu fatigué ok je vais vous laisser tranquille alors ok en tout cas merci c'était un vrai vrai plaisir comme à chaque fois d'échanger sur ces questions si importantes qu'on peut remettre en question encore encore et encore parce que c'est vraiment utile et de voir si ça fonctionne dans notre quotidien est-ce qu'on peut encore et encore cultiver la sagesse de la vacuité et la bodhichitta etc et voir à quel point on est soi-même plus heureux on relativise plus comme dit ça nos propres petits problèmes deviennent parce que ça fait pchit quand on est tourné vers le sort des autres on a une bouffée d'air frais quand on est tourné sur notre petite personne ça peut sentir le renfermer assez vite et nos petits problèmes sont le centre-choc etc dans cette petite bulle de l'ego etc donc forcément ça a l'air insupportable surmontable et quand on se tourne un petit peu vers les autres on se dit waouh finalement notre horizon s'ouvre on prend une bonne bouffée d'air frais et donc ça relativise tellement tout ce qu'on peut vivre nous-mêmes ok c'est magnifique en tout cas bravo bravo bonne semaine et à vendredi ou à dimanche merci à tous c'était un vrai plaisir merci ciao bonne soirée bonne soirée ciao 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 Merci.